Après les gammes de Ndokbon et Yasa Parizo à Douala ayant causé des morts, la catastrophe de Mbancolo à Yaoundé fait sortie de sa réserve le Social Democratic Front. Le SDF est comme tous les Camerounais, profondément meurtri à la suite de l'éboulement de terrain survenu au pied du mont Mbancolo dans le désormais de Yaoundé. Par voie de communiqué, le SDF dénonce ce qu'il appelle l'inertie du gouvernement. Selon son chargé de la communication, le gouvernement camerounais aurait dû prendre des mesures bien avant. Il y a des situations qu'on ne prévoit peut-être pas, mais pour lesquelles on peut être proactif. Et le gouvernement camerounais devrait être proactif. Ce qu'il faudrait que le gouvernement camerounais arrête de faire de la politique sur les morts. Vous allez voir un bal de ministres aujourd'hui. Tous, chacun à son heure, à son temps voulu, vont défiler à tour de rôle au pied du mont Mbancolo. Ils vont faire leur cinéma et après cela, ils vont repartir et rien ne va changer. En l'espace de trois mois, les deux capitales camerounaises, Douala et Yaoundé, ont enregistré des écoulements d'immeubles et des éboulements, ayant causé près d'une centaine de morts. Toutes les catastrophes réunies. Il y a des services de météorologie nationale qui font des communiqués tous les jours et qui donnent des alertes. Nous avons la preuve que, cette fois-ci encore, la météo a alerté qu'il y aura beaucoup de pluie et que cela provoquerait des inondations et même des dégâts, pourquoi pas, des pertes en vie humaine. Dans le même communiqué, le parti de Nijon Frundi, qui s'apprête à tenir cette fin de mois son congrès, regrette la politique de logement du gouvernement et exprime sa compassion aux victimes. Il n'est pas normal que des zones interdites à l'habitation, à l'accès pour faire quoi que ce soit, aujourd'hui, soient abandonnées par le gouvernement et qu'au nom de la pauvreté, je dis au nom de la pauvreté ambiante, que des personnes s'y installent parce qu'ils n'arrivent plus à tenir et qu'ils doivent nécessairement vivre en ville. Une part de responsabilité en termes de prévention, de sensibilisation et surtout en termes de bonne politique de logement, dira le chargé de la communication du SDF.